What's up tout le monde, j'espère que vous allez bien. Avec les séries de la face cachée d'internet, de YouTube et de TikTok que j'ai faites sur ma chaîne, il y en a beaucoup d'entre vous qui se sont rendu compte un peu plus de certaines choses, certaines histoires d'influenceurs en fait qui étaient cachées, qui étaient assez glauques et assez flippantes. Et dans la plupart des cas dont je vous ai parlé sur ma chaîne, c'était toujours des histoires flippantes, cringe, etc. Bah aujourd'hui, c'est encore plus cringe que d'habitude. Parce qu'aujourd'hui les gars, je vais vous parler de l'influenceuse qui a été retrouvée morte au bord d'une route. Oubliez pas de mettre un maximum de pouces bleus sur cette vidéo si elle vous plaît au fur et à mesure. Abonnez-vous si vous kiffez la vidéo aussi. Alors est-ce que vous êtes prêts ? Si vous êtes prêts, alors dans ce cas-là on est parti pour une nouvelle vidéo. Cette influenceuse, elle s'appelle Alexis Sharkey. Et Alexis Sharkey, elle a commencé à faire des vidéos sur les réseaux sociaux, YouTube, Instagram, etc. Donc elle faisait des vidéos, tout ce qu'il y a de plus normal en fait, des vlogs, des halls où elle présentait ses habits. Des vlogs qu'elle filmait avec son mari qu'elle va rencontrer plus tard, je vais vous le raconter aussi. Bref, c'est vraiment le type d'influenceuse où tout le monde s'est dit en fait, quand elle était morte, qui c'est qui a pu faire ça en fait ? Qui aurait pu lui vouloir du mal ? Elle faisait pas de drama, elle faisait pas de truc de fou sur internet. Tout semblait normal dans sa vie. Donc qu'est-ce qui a pu arriver dans sa vie justement ? Pour qu'un jour, elle soit retrouvée morte sur le bord d'une route. Il y a une année où Alexis prend une année sabbatique. Mais elle prend pas une année sabbatique pour se retrouver avec elle-même, Anani, non, non, non. Alexis, c'est l'une des étudiantes les plus brillantes de son université en fait. Elle prend cette année vraiment pour se reposer parce qu'elle faisait partie des 5 meilleurs élèves. Les mieux diplômées en gros, elle avait les meilleures notes. Et c'est une université dans tout ce qui est physique, biochimie, biologie, donc c'est pas une école où tu rigoles. Pendant cette année sabbatique, Alexis, elle va trouver un travail, un boulot en fait, pour gagner de l'argent, pour pouvoir se payer un loyer dans un petit appartement tranquille. Et elle va travailler dans une espèce de pub en fait, en tant que serveuse. Donc elle kiffe ce travail parce qu'elle a du contact avec les gens, elle kiffe communiquer avec les gens, etc. N'apprendre plus sur la vie des autres, tout ça. Enfin bref, c'est vraiment le genre de meuf qui est sociable. Ah oui, et j'ai oublié de vous dire, bien sûr toute cette histoire se passe aux Etats-Unis. Et un soir, comme par hasard, elle va rencontrer un mec qui plus tard va devenir son mari. Et ce mec-là, il s'appelle Tom. Après avoir rencontré Tom, etc., Alexis, elle commence à se lasser un petit peu de son travail dans le pub en tant que serveuse. Elle kiffe toujours communiquer avec les gens, mais ça commence à la saouler un petit peu. Donc elle décide de démissionner de ce travail et d'aller vivre avec Tom. Et le fils de Tom, qui s'appelle Jerry. Non, c'est une blague. Tom et Jerry. Non, non, il s'appelle pas Jerry, mais Tom il a un fils parce qu'il avait une femme avant, il a démissionné, des trucs. Et en fait, Alexis, elle voulait se lancer dans autre chose. Elle voulait découvrir un nouveau truc parce que c'est une meuf qui adore découvrir des choses, en fait. Et c'est là où un jour, en fait, un matin, elle se promène dans sa boîte mail pour regarder ses liens, ses mails, etc., etc. Et elle voit une proposition, en fait. Une proposition d'une entreprise qui lui propose de vendre des produits et de recruter des gens. Oui, j'en ai déjà parlé sur la chaîne. Elle s'est faite contacter par une pyramide de Ponzi. Pour faire gros, c'est une énorme arnaque. Sauf qu'à ce moment-là, Alexis, elle ne le sait pas, en fait. Et cette entreprise pyramide de Ponzi, elle est dans la vente de tout ce qui est lotion pour le visage, voilà, pour brûler le visage des gens. Du coup, elle a commencé à faire la promotion de ses produits sur son Instagram, etc., etc. Elle a commencé à gagner pas mal d'abonnés sur son compte Instagram aussi. Et elle a commencé à très rapidement gagner énormément d'argent, genre. Des dizaines de milliers de dollars par mois. 10 000 euros un mois, 30 000 euros un autre mois, 25 000 euros un autre mois. Elle commence à gagner vraiment beaucoup, beaucoup d'argent et beaucoup de popularité aussi sur Instagram. Du coup, Alexis, elle commence à avoir un changement de vie, vraiment, en fait. Elle commence à gagner beaucoup plus d'argent. Elle commence à avoir un tout petit peu de notoriété. Vacances, avions, croisières, demandes d'un mariage, amis. Alexis vit la belle vie. À ce moment-là, en tout cas. Elle parle tous les jours à ses amis. Bref, ses relations ne se terminent pas parce qu'elle gagne beaucoup d'argent ou qu'elle commence à devenir un petit peu connue. Vraiment la vie parfaite, quoi. T'as de l'argent, t'as un mari, tu gardes tes amis. En plus de ça, Tom, il travaille dans une entreprise pétrolière, donc lui aussi, il gagne beaucoup d'argent. Il va en voyage souvent, comme il doit se déplacer souvent. Et Alexis, elle vient avec lui du... Bref, toute cette vie, elle a l'air parfaite. Là, vous êtes en train de vous dire, mais Adam, c'est quand qu'il y a un drame ? C'est quand qu'il y a quelqu'un qui se fait rouler dessus ? Vous ne s'inquiétez pas, ça va arriver. Parce qu'en fait, toute sa vie change en 2020. Parce qu'en 2020, il y a un événement qui touche toute la planète. Tout le monde est chamboulé pendant cette année, donc en 2020. Et même Alexis. En fait, au fur et à mesure de l'année 2020, même si elle continue à poster sur ses réseaux sociaux des photos avec son mari Tom, elle n'est plus avec lui, en fait. Et elle commence même à avoir peur pour sa propre vie, en fait. Et là, je sais qu'il y en a qui vont me dire, oui, Adam, c'est bizarre de poster des photos avec quelqu'un, alors qu'on n'aime plus et qu'on n'est plus avec lui. Oui. Dès confinement. Les gens peuvent enfin revoyager, etc, etc. Et Alexis, elle trouve un pays où c'est plutôt facile de voyager, du coup, sans faire de test, sans rien du tout. Le Mexique. Donc, elle part au Mexique et comme par hasard là-bas, elle est dans le même vol, la même ville, le même hôtel qu'un mec à qui elle a commencé à parler sur les réseaux, en fait. Tout en étant marié avec Tom. Donc là, vous l'avez compris, il y a des petites histoires de tromperie, en fait. Peu de temps après ça, du coup, elle retourne aux Etats-Unis pour fêter Thanksgiving avec ses amis et sa famille. Mais move assez bizarre de la part de Alexis, en milieu de journée, elle va voir Tom pour fêter Thanksgiving avec lui aussi. Alors qu'entre eux, c'est censé être terminé et ils sont censés être en train de divorcer. Très bizarre. Vraiment super bizarre. Qu'est-ce qui se passe ? Après ça, apparemment, elle serait retournée avec ses amis pour fêter Thanksgiving pendant le reste de la journée, sauf que ses amis, ils l'ont pas vu, en fait. Et depuis qu'elle est allée voir Tom, on n'a plus de nouvelles d'elle. C'est le vendredi no more, c'est Black Friday, juste après Thanksgiving. Et là, c'est top ! Parce que du coup, comme Alexis, elle vend des produits et qu'elle travaille dans la vente dans les réseaux sociaux, comme je vous l'avais dit, dans cette entreprise pyramidal, elle va pouvoir faire beaucoup d'argent grâce au Black Friday, faire des fausses promotions, des faux trucs, bref. Elle va vraiment pouvoir multiplier par 10 ce qu'elle gagne habituellement, en fait, grâce au Black Friday, sauf qu'elle gagnera pas 10 fois plus d'argent parce qu'elle ne vendra pas de produits pendant le Black Friday. Parce qu'en fait, depuis hier, depuis qu'elle a vu Tom, personne ne sait où elle est, en fait. Elle est pas rentrée chez elle, elle est active sur aucun réseau social, elle a envoyé aucun message depuis hier, plus aucune nouvelle depuis 24 heures. Qu'est-ce qui s'est passé ? Tom, en panique, envoie un message à plein d'amis d'Alexis, du coup, pour savoir est-ce qu'il s'est voilé, etc., etc. Personne ne sait. Un jour après sa disparition, ses potes continuent d'envoyer des messages dans leur groupe pour voir si Alexis voit ou répondrait au message. Rien. Deuxième jour après sa disparition, ses proches se disent que sûrement qu'elle n'a plus de batterie dans son téléphone, en fait, et qu'elle reviendra après avoir fait sa crise. Troisième jour après la disparition, ses amis commencent à comprendre qu'il y a quelque chose de très bizarre qui se passe, puisque Alexis, elle est 24h sur 24h sur son téléphone, donc si elle n'avait plus de batterie, elle aurait trouvé une solution, quoi qu'il arrive, pour recharger son téléphone au plus vite. Alors, sa disparition est signalée à la police. Quatrième jour après sa disparition, un camion poubelle, le matin, fait sa tournée habituelle pour ramasser les poubelles des gens, etc., etc. Et, en fait, il y a un mec qui, pendant qu'il est en train de mettre la poubelle sur la machine, il voit un truc au loin, et il dit à ses collègues, « Ouais, les gars, là-bas, il y a une femme qui dort. Venez, on va voir au cas où, quand même. » Et, en fait, c'est Alexis qui est morte, étranglée, sur le bord de la route. Là, la question qu'on se pose tous, bien sûr, que vous allez me poser, « Oui, madame, mais c'est qui qui a tué Alexis ? » D'abord, c'est sûr que c'est pas ses amis, puisqu'elles étaient tous à la fête de Thanksgiving avec elle, et que, du coup, elles ont tous un alibi. Elles étaient toutes à la fête. Donc, qui d'autre, en fait, aurait pu être en contact avec Alexis, et aurait pu lui faire quelque chose, en fait ? Bah, Tom, qui est le dernier à l'avoir vu, il a dit qu'elle avait quitté la maison en colère après une dispute entre deux, et qu'elle avait pris... Elle était montée dans un taxi et tout, mais... Mais ça, on n'en est pas sûr, en fait. Parce qu'il n'y a personne qui l'a vu, ça. Il n'y a que Tom qui l'a vu. En fait, il n'y a personne qui peut confirmer ce qu'il dit, lui. Donc, Tom est devenu le suspect numéro un dans cette affaire. Et c'est super bizarre, parce qu'en même temps, il aidait beaucoup la police aussi. Donc, qu'est-ce qui se passe, en fait, dans cette histoire d'assassinat d'influenceuse ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que cet homme qui a tué Alexis, parce que, du coup, il s'était rendu compte qu'elle l'avait trompée ? Est-ce que... Bah, on ne sait pas, en fait. On ne sait pas. Parce qu'à ce jour, l'affaire est toujours en cours. En tout cas, les gars, dites-moi ce que vous vous en pensez dans les commentaires. On va jouer un petit peu... Comme dans le cluedo, un peu. Tu sais, le cluedo. Comme au cluedo, les gars. Vous pensez que c'est qui qui a tué Alexis ? Dites-moi tout ça dans les commentaires, en commentant hashtag SerialKiller. N'oubliez pas de mettre un maximum de pouces bleus sur cette vidéo si elle vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau et que vous kiffez le délire de la chaîne. J'espère qu'on aura des lieux sur l'affaire, pour que je puisse en faire une autre vidéo. Et vous tenir au courant de tout ça. Bref, les gens, sur ce, moi, je vous dis à la prochaine. Pour une nouvelle vidéo. Ou quelque chose de plus spécial. Bref. Moi, je vous dis à la prochaine. Peace out. Et kiffe la vie. Sous-titrage ST' 501